Je vous présente une fleur de pissenlit avec son pétale, ses pétales soudés plutôt et ses organes Et ici je vous présente le fruit du pissenlit avec son petit parachute que nous connaissons bien Bonjour à tous, c'est à nouveau Radouis de France Nature Environnement Rhône Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo, nous allons parler d'une plante que nous connaissons bien Qu'on trouve assez facilement un peu partout, dans les parcs, dans les jardins, dans les forêts, dans les prairies Et cette plante, c'est le pissenlit Et ce qu'on connaît en général du pissenlit, c'est cette chose-là A savoir ce qu'on a tendance à appeler une fleur Mais ce n'est pas une fleur, c'est une inflorescence C'est-à-dire un ensemble de fleurs rassemblées entre elles Qui va avoir l'usage principal d'attirer les insectes On sait que les plantes ont besoin pour se reproduire parfois des insectes Et donc le pissenlit, c'est une de ces plantes-là Imaginez une toute petite fleur, comme je vous ai montré tout à l'heure Posée dans une prairie Un minuscule point jaune aurait du mal à être repéré par les insectes pollinisateurs Alors que ce gros bouton floral, cette grosse fleur pardon, cette grosse inflorescence est idéale pour attirer ces insectes Et pour leur donner même une grosse piste d'atterrissage Alors le pissenlit va avoir plusieurs phases On va d'abord avoir le bouton floral qui se présente de cette forme-là Qui va s'ouvrir pour donner naissance, pour laisser place à la fleur de pissenlit Que l'on connaît, à la fluorescence d'ailleurs maintenant on peut dire Puis cette chose-là va se refermer, puis se réouvrir Laissant la place à une autre chose qu'on connaît bien du pissenlit Donc ça c'est le bouton de fruits Alors le fruit, ou plutôt la fruit d'essence, puisque c'est un ensemble de fruits cette fois-ci C'est pas un ensemble de fleurs, mais un ensemble de fruits Il ressemble à cette boule remplie de petits fruits Comme je vous ai montré tout à l'heure Un petit fruit sec qu'on appelle un aquen Qui est surmonté d'un plumeau, qu'on appelle un papus Et qui va permettre la dissémination des graines Sur parfois de très longues distances Donc ces papus sont composés toujours du même nombre de poils Et vont permettre aux fruits, et donc à la graine qui se trouve à l'intérieur De se déplacer, on estime parfois jusqu'à 100 km autour de l'individu parent Qui a émis ce fruit Le pissenlit se reconnaît donc, on peut dire, assez facilement A cette grosse inflorescence jaune Et à ce type de fruits surmontés de poils, de papus Mais en fait, il y a plusieurs autres plantes Qui ressemblent à cette chose-là Qui font des inflorescences jaunes et des fruits surmontés d'un papus Et pour reconnaître le pissenlit, il y a plusieurs solutions On peut regarder les feuilles, par exemple J'en trouve une autour de moi Donc le pissenlit s'appelle aussi dents de lion On comprend pourquoi quand on regarde ces feuilles Avec cette forme un peu de croc Cette feuille est consommable d'ailleurs en salade Quand c'est une jeune pousse, on peut la manger en salade Et puis pour reconnaître le pissenlit On peut aussi casser la tige Et quand on va casser la tige A l'intérieur, on va se rendre compte qu'il y a un latex blanc Qui va se former au niveau de la coupure Et on va se rendre compte que la tige est creuse Comme un tube vide à l'intérieur Ça, ça nous indique qu'on a affaire à un pissenlit Le pissenlit a de multiples propriétés Pour l'utiliser pour nous les humains Comme son nom l'indique Pissenlit, c'est bien une plante Qui va avoir des effets diurétiques C'est-à-dire qu'elle va accompagner et aider le fonctionnement des reins Pour éliminer plus facilement Bien sûr, elle va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure Pouvoir se consommer Et toutes les parties sont consommables À part les fruits Mais on peut manger la racine On peut manger la tige On peut bien sûr manger les feuilles Et même le bouton floral Peut se consommer Alors de différentes manières On peut le mélanger dans une sorte de sirop Pour faire un peu une confiture de pissenlit Les boutons de fruits De fleurs, pardon, comme je vous ai montré Peuvent aussi se consommer un peu comme des capres En les amacérés dans du vinaigre Ou poilés Voilà Donc le pissenlit se consomme De multiples manières Tout simplement pour son aspect gustatif Et pas uniquement pour ses bienfaits En termes de On va dire de bienfaits pour notre corps Voilà, et bien écoutez J'espère que cette courte vidéo Sur le pissenlit vous aura plu Vous aura apporté des choses Maintenant que nous pouvons sortir Un peu plus autour de chez nous Et que la période de déconfinement est lancée Profitez-en pour regarder autour de vous Les choses qu'on pourrait croire banales Peuvent être très intéressantes Merci d'avoir écouté cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo